Mathias, vous vous êtes rassuré avec la victoire bonifiée, comptablement. Par contre, niveau confiance, niveau maîtrise, je ne pense pas que la confiance soit revenue. Non, je pense qu'on s'est fait surprendre. On finit avec le bonus. Je pense que c'est vraiment bien, au vu de la première mi-temps, même de tout le match. On a beaucoup trop de plaquages manqués, on a beaucoup trop d'erreurs en défense, de circulation, de placement. Et même dans le jeu, on n'a pas été efficace, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas forcément être satisfait, mais pour se déplacer la semaine prochaine, ça ne peut pas suffire. Même s'il y a quand même le point de bonus offensif, ce qui est quand même très bien. Toutes ces erreurs de choix, vous expliquez ça comment ? Par le fait que Narbonne vous ait un petit peu déstabilisé, vous vous êtes surpris par un peu de pression trop forte pour vous ? Je pense qu'ils étaient déjà physiquement présents dans le combat. Ils ont vraiment été présents. Ils ont su mettre beaucoup de vitesse sur leur ballon et vraiment bien les jouer en première mi-temps. Du coup, on s'est fait surprendre. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ça. On pensait être un peu plus sereins en défense et un peu plus en place. Donc ça, déjà, ça nous a vraiment déstabilisés. Et après, voilà, en attaque, je ne sais pas, c'est un peu compliqué à analyser tout de suite, mais je pense que ça ne rend pas bien. Ça vous inquiète pour le déplacement à Tarbes ? Non, pas du tout. On a su réagir sur des matchs bien plus catastrophiques que ça, ce qui est bien. On a le bonus, on a marqué des essais, on a eu une grosse conquête, on a eu une bonne touche, une bonne mêlée. Donc voilà, on s'est ressaisis, on a fait des matchs excellents après des victoires, des défaites catastrophiques. Donc non, non, ce n'est pas du tout inquiétant. On a les ressources, on a les joueurs. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour ça, pour se déplacer à Tarbes la semaine prochaine. Ils ont quand même pris un carton rouge à la troisième, donc ça aurait été un autre match, s'ils avaient été à 15 minutes ? Je ne sais pas si ça aurait été un autre match ou pas, parce qu'on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, c'est sûr que le carton rouge nous a permis de prendre le pas un petit peu sur la deuxième mi-temps, physiquement. Mais voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément être très satisfait, même s'il y a quand même du bien, il y a des bonnes choses. Mais après, là, j'ai un peu à chaud, c'est un peu compliqué. Ça criait à la mi-temps pour rectifier les choses ? Oui, ça a bien, on a pris un bon soufflon, mais bon, je pense que le staff savait aussi qu'on avait la capacité de réagir, comme c'est arrivé. Donc voilà, ils n'étaient pas forcément inquiets, ils nous ont dit ce qu'il fallait nous dire, sans forcément être inquiets pour la suite. Comment expliquer ce que, contre Béziers, après à mi-temps, c'était bien passé, c'était plusieurs deuxièmes, là c'est un peu l'inverse, comment expliquer ces matchs à mi-temps ? Je pense que c'est un peu compliqué à choisir, je pense qu'on, la préparation, il faut qu'on se rode encore sur la préparation, sur des matchs comme ça, donc voilà. Après, personnellement, je pense que l'enchaînement aussi des matchs devient un peu compliqué, on sort, on va arriver sur un bloc de cinq matchs, je crois que c'est le quatrième du bloc. Donc voilà, on se dépense beaucoup, on s'entraîne, on donne le meilleur de nous-mêmes, et je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à récupérer. Mathias, le banc, justement, on parlait pas mal du banc avec Philippe, le banc, il a fait du bien, on a vu la différence de banc entre Biarritz et Narbonne aussi pour gérer cette fin de match. Oui, bien sûr, comme ils le disent les coachs, le banc permet de faire la différence aussi parce que les joueurs qui sont titulaires font le job, ils permettent de faire la différence grâce à ça. Et même notre qualité de banc, et même des joueurs qui sont pas forcément sur le banc aujourd'hui, on a de la qualité, ce qui nous permet de tourner et de garder des compositions d'équipes de qualité, donc c'est ça qui est très intéressant pour nous aujourd'hui, ça fait la différence. Comment vous voyez votre prochain déplacement à Tarpe ? Vous les aviez largement battus ici ? Oui, mais je pense que Tarpe chez eux, ils vont montrer un autre visage que ce qu'ils ont montré ici. Ils vont vouloir, je pense, nous cabosser comme il faut, donc à nous de nous préparer. Je pense que chez eux, ils sont très très compliqués à jouer. C'est une très grosse équipe qui est capable de faire des matchs avec un niveau de combat très élevé, donc à nous de nous préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada